Les banques alimentaires du Québec ont été occupées plus que jamais, selon le dernier bilan fin 2023. En raison de l'achalandage qui s'est multiplié, beaucoup de ressources ont eu de la difficulté à renflouer leurs réserves, selon la directrice générale du Centre de bénévolat de la Vallée de l'Or. On vit des difficultés au niveau de l'approvisionnement des denrées. Que ce soit au niveau des viandes, on voit une baisse quand même significative de ce qu'on avait il y a plusieurs mois. Donc, et les demandes sont de plus en plus importantes. On note une augmentation de 30 % à travers le Québec. Puis je vous dirais que de notre côté, au niveau des familles, ça l'a pratiquement doublé. En Abitibi-Témiscamingue, près de 3 800 personnes par mois ont demandé de l'aide alimentaire. L'accueil d'Amos, qui offre entre autres du dépannage alimentaire et des repas quotidiens, a d'ailleurs dû modifier ses heures d'ouverture afin d'accommoder un maximum de personnes. Selon le directeur de la ressource, Yvon Desrosiers, la clientèle s'est aussi beaucoup diversifiée. Avant, on avait 4, 5 dépannages par semaine. C'est plus 10, 12 dépannages par semaine. Donc, on s'aperçoit. Puis beaucoup de familles, beaucoup de familles avec 2, 3 enfants. À l'approche du temps des fêtes, les banques alimentaires sont de plus en plus sollicitées. Et cette année, pour la ressourcerie Bernard Hamel, ce sera tout un défi de pouvoir nourrir les ménages dans le besoin. Donc, l'année passée, en fait, nous avons fait tout près de 500 paniers de Noël. Ici, je suis la cadence de ce que je vous ai dit tantôt. On était déjà à 834 ménages. Donc, on ne fera pas cette année, en bas de 875, peut-être 900 paniers de Noël. Donc, on va devoir vraiment travailler fort pour que nos partenaires continuent de nous supporter, trouver davantage d'autres partenaires aussi. Les banques alimentaires invitent donc la population à donner un maximum de dons, que ce soit en argent ou en denrées alimentaires. D'ailleurs, le 24 novembre prochain aura lieu la grande guignolée des médias. Ce sera une excellente façon de soutenir les banques alimentaires de la région. Kimilia Laliberté, RNC Nouvelles, Amos. Musique ... ...